Non, je n'ai pas idée. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme question ? Ah, ça c'est autre chose. La question absurde pour les générations futures. C'est vrai qu'une question toute seule ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que tu as essayé de toucher un petit peu ? Une question à laisser pour les personnes ? Donc le mieux, c'est d'avoir un bon système de questionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire bon ? C'est ça un peu la question pertinente qui sert à faire quelque chose. Alors, comme est peut-être plus important que les questions elles-mêmes, sont les cadres dans lesquels elles se posent. Je me posais une question, si demain l'essence passait à 10 euros le litre, qu'est-ce que... comment tu verrais toi la vie de tous les jours ? Enfin... Les questions du type que faire ? Que faire pour quelque chose ? Et donc... Moi, enfin voilà, mes questions, elles sont plutôt de leur pratique que métaphysique. Si l'énergie ou si le pétrole s'arrêtaient de couler ? Si on n'avait plus de pétrole ? Elles sont toutes un peu centrées sur celle qui est fondamentale de... Qu'est-ce que la vie ? La vie, voilà, au quotidien, banale, de tout le monde. Mais par contre, aussi banale que ce soit, tout le monde sent que la vie peut être plus ou moins bonne, plus ou moins réussie. Et que c'est la question de savoir ce que c'est que la vie bonne, comme il faut, qui est au centre, quoi. Ça, c'est une question intéressante. Voilà, donc moi, si j'ai une question à faire passer, c'est qu'est-ce que la vie bonne ? Est-ce qu'il existe toujours des Pères Noël ? Non, comment... Ouais, si elles devaient peut-être vivre dans une autre tribu, ou quelque chose comme ça... Plus on la pose, mieux on la pose, mieux les autres questions se posent autour de celles-là. Ou alors quel personnage elle serait dans une tribu de Zoum ? Et oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors ? Moi, je réponds que si le pétrole, s'il n'y a plus le pétrole, les énergies renouvelables sont incapables de subvenir à cette énergie fossile qui nous permet des choses, que d'autres énergies n'arrivent pas. Et ça serait un effondrement... Et bien, alors la réponse, elle n'est pas complète, mais la réponse, c'est toute Aristote. C'est... C'est... Ah, et moi, je réponds à cette question, quel personnage serait dans une tribu de Zoumou ? Un effondrement, on pourrait parler aussi de l'électricité, enfin du courant, de l'électricité. Et je me dis que si ces énergies, qui sont les principales énergies qui sont utilisées, venaient à s'arrêter du jour au lendemain. Comme tu nous ai posé la question, si du jour au lendemain, il faisait moins 50. Là, c'est du jour au lendemain... Enfin, pas du jour au lendemain, mais si on est... Si on arrive à une rupture totale d'énergie fossile, enfin qu'il soit aussi... qu'on utilise de partout. On donne des équivalents, on tâtonne autour. Justement, la question, elle est bonne parce qu'elle n'a pas une réponse d'un seul coup. On ne dit pas non plus qu'elle n'a pas de réponse absolument, sinon ce n'est pas du jeu. Mais les efforts qu'on fait pour répondre sont pas nuls, mais toujours insuffisants. Moi, je serais l'organisateur. On a vu avec les coupures de courant qui sont légères sur une semaine. Mais s'il y avait une coupure de courant, par exemple, générale, qui ne se rétablisse plus... J'organiserai... j'organiserai les... j'organiserai les fêtes... Bon, alors, je commence... qu'est-ce que vivre bien, ou la vie bonne, hein, pour moi, c'est la même question. Eh bien, c'est agir raisonnablement, tu vois. Alors, on peut avoir des petits équivalents, des traces de réponses qui font qu'on va vers la réponse. Suite à une défection en chaîne de centrales nucléaires, que les centrales nucléaires, que les éoliennes sont incapables de compenser. Qu'est-ce qui se passerait ? Bah, pour moi, ça serait un effondrement, un chaos, un chaos général. J'organiserai les... qui fait quoi ? Aristote, parmi mille et une choses admirables, je profite... Il y a quelque chose qui dit, c'est que, quand on est dans cette démarche qui est au centre de l'éthique et de la politique aussi, on répond pas, on s'approche, on va vers une compréhension meilleure, un sens meilleur. C'est-à-dire que la vie, elle change du seul fait que la question de la vie bonne soit posée ou pas. Parce qu'on est tellement sous perfusion avec tout ça, enfin, on est tellement lié au système, qu'on a perdu l'habitude de se... de subvenir à ses propres besoins. Et que je pense que, pour moi, l'important, c'est d'arriver justement à... arriver à... à être le plus autonome possible, de manière à pouvoir moins prendre le choc que ceux qui n'ont pas pris l'habitude d'être autonome. Elle permet, elle-même, de soutenir la vie dans son effort de développement. La réponse, elle est... elle est... je ne sais plus. Bon. Alors, le monde est sauvé.